Musique Les chirurgiens du CHB s'apprêtent à passer près de 4 heures dans le bloc opératoire. Il s'agit aujourd'hui d'une révision d'une prothèse de hanche. Il faut enlever l'ancienne prothèse et la remplacer par une nouvelle. La patiente a une prothèse de hanche depuis 23 ans. Depuis quelques temps, elle a commencé à ressentir des douleurs. Les douleurs m'apprendaient toujours sur la fin des genoux. Je ressentais toujours la douleur dans le genou, j'ai donc pensé que la douleur venait de là. Je ne m'étais pas doutée que ça pouvait être la prothèse. Je ressentais ces douleurs, mais j'ai quand même continué de marcher jusqu'au dernier moment. L'opération est dirigée par le docteur Lorenz Buchler. Entré en fonction au centre hospitalier Bienne en octobre 2013, il occupe actuellement le poste de médecin-chef en orthopédie. L'orthopédie concerne le traitement de toutes les affections de l'appareil locomoteur. Mais les spécialités du docteur Buchler, ce sont les opérations de la hanche. Le problème de la patiente en question est aisément visible sur les radiographies qui ont été effectuées au préalable. Donc là, on voit les radios de la patiente. Ça, c'est le bassin. Ça, c'est les deux jambes. Ça, c'est droite et ça, c'est gauche. Et tout ce qui est blanc là, ça, c'est la prothèse. Donc ça, c'est du métal. Ça, c'est les vis qui tiennent la partie de la prothèse qui est dans le bassin. Et ça, c'est la tige qui est dans le fémur avec le ciment. Donc ça, c'est ce qui tient la tige, ce qui colle la tige vers l'os. Après les 23 ans que la patiente a utilisé la prothèse, on voit des trous ici entre la prothèse et l'os. Donc il manque beaucoup d'os ici. Il manque d'os ici et là aussi. Et ça nous montre que la tige ne tient plus. Et maintenant, c'est quand même un risque quand la prothèse, quand la patiente marche, que ça pourrait casser ici. Et ça, on veut éviter. C'est pour ça qu'on a décidé de changer la prothèse. La prothèse défectueuse est retirée. Ça, c'est la prothèse. Il existe de nombreux modèles de prothèses de hanche. Dans le cas présent, l'ancienne prothèse diffère de la nouvelle. Là, on voit le modèle de la situation qu'on a vue avec cette patiente. Ça, c'est la tige qui était dans la patiente. Donc ça, c'était 23 ans dans le corps. On voit, c'était une toute petite tête qui a bougé comme ça bien pour toutes ces années. Voici un exemple de prothèse moderne. On voit la tige, là, ce qui est le métal qui descend dans le fémur. Et ce qui tient le métal vers l'os, c'est le ciment qui est là vers. Et comme ça, on met la tête de la prothèse ici. C'est une tête qu'on peut changer un peu de longueur pour, à la fin, les jambes soient de la même longueur. Ensuite, ça, c'est la cupule qu'on met dans le bassin. Et c'est comme ça que la prothèse bouge ensuite. On a enlevé le métal. On a enlevé tout le ciment qui était dans le fémur. Et maintenant, on a planifié, on va mettre une autre prothèse. Et ça, ce qui est vert, là. Donc elle est un peu plus longue. Et maintenant, on commence à mettre la prothèse. Elle est ensuite mise en place. Un technicien en salle d'opération fait partie de l'équipe. Sa présence est indispensable et permet au chirurgien de rester concentré sur l'opération. La différence avant-après se remarque clairement sur les radiographies. L'ancienne prothèse est à droite, la nouvelle à gauche. Donc là, on voit les images post-opératoires. Ça, c'est les images qu'on a vues avant. Donc la prothèse qui ne tenait plus ici. Pour faire l'opération, on a dû couper de l'os qui est là. On a dû sortir la tige. On a dû sortir tout le métal qui était dans l'acétablum. Ensuite, on a enlevé tout le ciment qui était là, bien dans le fémur, pour qu'on pouvait mettre la prothèse de révision qui tient beaucoup plus distal. Donc elle tient dans l'os qui est encore bien bon là. Et comme ça, la tige avec la tête est mise en place. Ensuite, on a changé aussi la coupule qui est là, avec des vis. Et on a mis la polyéthylène ici et une nouvelle tête. Et ensuite, pour remettre l'os qu'on a coupé, on a mis ces fils ici. Mais ça peut guérir, ça dure environ six semaines. L'impressionnante opération a duré plusieurs heures. Quelques jours plus tard, la patiente peut déjà se déplacer à l'aide d'un déambulateur. Elle est accompagnée par un médecin assistant en orthopédie. Tout s'est bien passé. Les premiers jours après l'opération, j'ai ressenti des douleurs assez fortes. Maintenant, cela va bien mieux. On a une semaine après un résultat, je dirais, optimal, hormis la difficulté encore de respecter la charge partielle qu'on avait limitée à 15 kilos sur le monde. On peut donc opérer et dû surtout, en fait, un petit peu au manque de force de la partie du corps supérieur pour pouvoir respecter, en fait, cette charge partielle. Sinon, on peut parler d'un déroulement post-opératoire presque optimal. L'opération s'étant bien déroulée, elle pourra bientôt quitter l'hôpital. Mais elle reçoit auparavant quelques indications. Avec les patients, on va toujours procéder à un petit entretien de sortie avant que la patiente soit rentre à domicile ou alors va suivre une convalescence ou une réhabilitation orthopédique. Et on lui explique les derniers résultats qu'on a eus. On lui explique certains points qui se sont produits au cours de l'hospitalisation à nouveau et surtout les buts qu'on aimerait atteindre par la suite et quand aura lieu le prochain contrôle pour nous, de notre côté. Dans le cas de cette patiente, il est encore trop tôt pour pouvoir rentrer à la maison. Maintenant, ça va assez bien. Elle a presque plus douleur et elle peut faire une réhabilitation pour trois semaines. Là, elle va apprendre à marcher avec les cannes pour rentrer à la maison. Et je la revois environ six semaines après l'opération. On fait des images et quand on voit que lorsqu'on a dû couper pour enlever la prothèse, si ça s'est bien guéri, si ça tient bien, elle peut commencer à marcher sans les cannes, donc mettre tout le poids sur la jambe. Si tout se passe comme prévu, la patiente pourra à nouveau marcher comme si de rien n'était à peu près deux mois après l'opération. Sous-titrage Société Radio-Canada